Nous parlons maintenant à Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Comme premier roman, vous nous suggérez Les liens de sang. C'est en fait un double meurtre qui a été commis. Et là, on se demande si ces meurtres-là ont été commis par un homme qui vient tout juste de sortir de prison. Il était en prison pour le meurtre de ses parents, mais il dit, il a toujours reclamé son innocence. Oui, effectivement. Et ça, c'est un peu, c'est un personnage redondant d'Olivia Kiernan, qui est l'auteur irlandaise. Son premier roman, Irrespirable, nous avait fait découvrir ce commissaire-là, Frankie Sheehan. Alors, Frankie Sheehan, qui vit dans une petite ville qui est une station balnéaire qui s'appelle Clontarf. Alors, à Clontarf, habituellement, c'est tranquille, mais là, depuis qu'elle est commissaire, il y a des meurtres qui arrivent. Alors, ce sont ces deux personnes, ce double meurtre qui se produit dans une église. Et là, la commissaire Sheehan s'aperçoit que ça correspond, ça coïncide vraiment de façon étrange avec la sortie de prison de Sean Annecy, qui lui avait été condamné à 17 ans de prison pour le meurtre de ses parents. Mais il avait clamé pendant 17 ans, « Ce n'est pas moi qui ai tué mes parents. L'enquête avait été mal faite, ça avait été mal foutu, c'est moi qui ai été accusé. » Il va aussi loin que, comme il sort de prison, il se dit, « Il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce fait-là » et il va se défendre en faisant un documentaire télévisé qu'il prépare. Alors, évidemment, la commissaire trouve ça assez particulier et la commissaire Sheehan va commencer à enquêter. Et pour enquêter sur le double meurtre, en se posant la question, « Est-ce que ça a un rapport ? » Elle est obligée de remonter la filière, de remonter les 17 ans en question jusqu'au moment où Sean Annecy avait été condamné, dans quelles circonstances et pourquoi c'est arrivé de même, qui avait fait l'enquête, etc. Alors, elle remonte dans le temps. Alors, c'est une enquête assez particulière. Et évidemment, si vous aviez aimé Irrespirable et si vous aviez aimé Frankie Sheehan, la commissaire, vous allez aimer ce roman-là parce que c'est à peu près dans le même esprit. C'est qu'on remonte le temps, on refait une enquête, on défait des dossiers et on cherche à savoir pourquoi et les circonstances. Alors, c'est un roman qui est bien fignolé et c'est dans le rythme d'Olivia Kiernan. Si vous ne la connaissez pas, découvrez-la en vous disant « Vous pouvez lire Les liens du sang de façon séparée du premier thriller » d'Irrespirable, mais je suis sûr que quand vous allez avoir lu « Les liens du sang », vous allez vouloir lire Irrespirable. Alors, vous ne vous trompez pas. Alors, Olivia Kiernan, « Les liens du sang », c'est publié chez Hugo Triller. Maintenant, Villa Pirassol, c'est un roman qui se déploie sur trois époques. Oui, ça, c'est vraiment un beau roman. Moi, c'est ce que j'appelle, Caroline, un roman d'atmosphère, Villa Pirassol. C'est écrit par une auteure allemande qui s'appelle Suzanne Krellert. Alors, ça nous raconte quoi? C'est Gwendoline. Gwendoline, qui est une madame de 84 ans, qui est une veuve qui a eu une vie très tranquille, qui est très riche parce qu'elle a hérité de son mari qui n'était pas petit à l'époque. Et elle vit dans une villa qui s'appelle Pirassol. C'est le titre du roman. Elle vit là avec une femme qui a une quinzaine d'années plus jeune qu'elle qui s'appelle Théa. Et évidemment, c'est l'histoire de cette femme-là que l'on va découvrir. Puis c'est assez tragique parce qu'il y a une trentaine d'années, son fils unique s'était chicané avec son mari qui était un homme d'une rigidité épouvantable et il avait quitté purement et simplement sa famille et n'est jamais revenu. Sauf que, et là on revient dans le contemporain, sauf que là il y a quelqu'un dans le village qui dit « Hey, je pense que le gars que l'on ne connaît pas qui est revenu, on pense que c'est le fils de Gwendoline. » Alors, évidemment, le Théa va avoir peur, celle qui vit avec elle va avoir peur parce que Théa se dit « Lui, s'il revient ici, il va foutre le bordel dans un premier temps. » Dans un deuxième temps, il va peut-être vouloir réclamer son héritage et là Théa ne veut pas perdre, évidemment, la main sur cet aspect-là. Alors, ça va avoir des conséquences pour Gwendoline et c'est là où je trouve que le roman devient intéressant parce que Gwendoline va se retrancher dans ses souvenirs et là on va découvrir la femme. Moi j'appelle ça un roman d'atmosphère. On va découvrir cette femme-là, ce qu'elle a vécu, la disparition de ses parents, la seconde guerre mondiale où elle était anti-nazie, mais le mariage avec son mari qui s'appelle Wilhelm, qui est un homme très dur, tranchant, avec lequel elle va être malheureuse, qui est même manipulateur et pervers. Et évidemment, le summum de tout ça, c'est la perte de son fils à cause de cette fameuse chicane avec son mari. Alors, tout ça, ça nous est raconté. C'est un beau roman d'atmosphère, mais en même temps, ça nous permet de couvrir une période quand même très grande, quasiment une cinquantaine d'années de la vie de Gwendoline. Alors, Villa Pierre-Assol, ça a été écrit par Suzanne Créler et c'est publié aux presses de la Cité. On fait une pause et au retour, on parle du général de Gaulle. De retour à la pause lecture avec Paul Ouellet. On se rappelle, bien sûr, du général de Gaulle, entre autres, pour son « Vive le Québec libre ». Je vais vous le dire, comme il le disait à l'époque, « Vive le Québec libre ». C'est une très bonne imitation, Paul. Mais le général de Gaulle aimait le Québec et il y a d'autres déclarations qu'il a faites à propos de la province. Oui, effectivement. Et vous savez que 2020, ça va être l'anniversaire, le cinquantième anniversaire du décès du général de Gaulle. Alors, attendons-nous à une montagne de livres qui vont sortir, évidemment, sur le général avec tous les aspects de sa carrière, etc., etc. Et Roger Barrette, qui est un auteur québécois, Roger Barrette, qui est un historien, qui est un auteur, a décidé d'écrire de Gaulle les 75 déclarations qui ont marqué le Québec. Et comme vous le disiez, en 67, il avait fait cette déclaration-là qui a été un moment charnière, mais ça tombait bien, mais ça a été un moment charnière quand même de la société québécoise. Parce que, dites-vous, 67, il y a aussi l'expo. Les Québécois vont voir des choses, vont avoir le goût de sortir, vont avoir le goût de s'instruire, vont avoir le goût de faire des affaires. On va mettre les curés dehors. La religion va avoir beaucoup moins d'influence qu'elle n'en avait. Alors, c'est toute la société québécoise qui change. Et comme de Gaulle le sent, parce que c'est un bonhomme qui avait du nez dans tous les sens du terme, mais il avait du nez et il avait même consulté son intendant en lui disant « Penses-tu que je devrais dire du haut du pervis de l'hôtel de ville, vive le Québec libre ? » Et son intendant lui avait dit « Général, faites pas ça, ça va être le bordel. » Mais il a fait à sa tête parce que de Gaulle, dans le fond, dans ces années-là, n'avait plus grand-chose à perdre. Et il a dit son fameux « Vive le Québec libre ! » Ça a eu une incidence épouvantable. Daniel Johnson s'est arraché les cheveux, etc. Mais ce qu'on va apprendre dans ce livre-là, Caroline, ce que j'ai trouvé, moi, particulièrement intéressant et que je ne savais pas, c'est que de Gaulle était venu au Québec avant ça. Il était venu au Québec en 1944. Donc, vers la fin de la guerre, il était venu à Québec, avait rencontré les autorités de la ville de ce moment-là, avait commencé ses premières déclarations en disant « Je suis près du Québec ». Et même durant la guerre, vous savez qu'il avait fait des déclarations, il avait invité les Français à faire de la résistance sur les ondes de la BBC. Mais ce que j'ai appris dans ce livre-là aussi, c'est que sur les ondes toujours de la BBC, il avait invité ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens français à venir se battre en Europe, à venir se battre pour la liberté et qu'il comptait sur ces Français d'Amérique du Nord. Alors, de Gaulle, et c'est ce qu'on apprend dans ce livre-là, a toujours été très près des Québécois. Il a toujours aimé le Québec, a toujours aimé l'aspect de ces Français en Amérique du Nord qui se battent pour garder leur culture, qui se battent pour garder leur langue, etc. Alors, il a toujours été très près d'eux. Et à chaque fois qu'il a eu l'occasion de donner un coup de pouce aux politiciens qui avaient une tendance à s'obstiner avec le fédéral, il leur ouvrait la porte, autant pour les accueillir en France que lui, à l'occasion, lorsqu'il venait ici au Québec, de passer certains messages. Alors, c'est toute cette histoire-là, c'est tous ces moments-là importants de l'histoire des relations Québec-France que nous raconte via la voix de De Gaulle, évidemment, Roger Barrette. Alors, Roger Barrette, De Gaulle, les 75 déclarations qui ont marqué le Québec, c'est publié chez Septentrion. Merci beaucoup, Paul. On se reparle, bien sûr, mercredi prochain. Bonne semaine. Merci. Merci. Merci.